Salut ! Et on est de retour. Épisode 2 ! Châteauroux Trash Talkers. Pour ceux qui l'ont vu, on a redémarré bien comme il faut, bien en galérant, pour se remettre dans le mood et essayer de construire la nouvelle aventure des Trash Talkers. Si je fais un récap, on a réussi à gérer notre staff. On a du coach, du préparateur physique, du recruteur, on a tout ce qu'ils font. On a fait le draft. Newman, Underwood, Otis, Otis Redding, tout à fait. On a aussi fait une petite draft où on est parti sur le projet Darius Garland, Eric Pascol aussi. On s'est démerdé dans l'expansion pour avoir quelques joueurs, dont des contrats un peu lourds qu'on va essayer, ma foi, de fourguer dans cette free agency. La question, c'est qui est-ce qu'on peut en fumer ? C'est ça. Qui on va avoir ? Parce que l'objectif, on s'en parlait juste avant qu'on démarre, l'objectif, c'est essayer quand même d'avoir une superstar en libérant de la place dans notre cas. La stratégie, elle est claire. On veut dumper les salaires qu'on considère comme un peu trop gros pour nous. C'est ça. Pour éventuellement aller se positionner sur des garçons dont on voit les noms en ce moment à l'écran, c'est-à-dire du Butler éventuellement, du Middleton, pourquoi pas, du Demarcus, ouais. Demarcus, ça nous... C'est que là, l'update, on est en juillet. C'est une terre. Tout va bien. Il n'a pas l'offre. Et puis il demande un petit salaire. Ça c'est sûr. Alors que Butler n'a qu'une offre. Alors comme vous pouvez le voir là-haut, il y a 1 million de marge. Donc nous, on va devoir se pencher sur les joueurs de notre effectif ensuite qui sont un peu trop lourds. On en a 3. Yan Mainmi, George Hill et Gorgidieng qui gagnent tous entre 15 et 20 millions. L'objectif étant de créer de la masse, de la place dans la banque. Il n'y a pas tant que ça sur le marché. Il faut qu'on fasse gaffe. On va poser nos jetons intelligemment. Je ne sais pas si on doit dum trop bêtement. Il faut qu'on ne dumpe intelligemment. Bien sûr. Kelly Oubré. Tu sais que ça nous intéresse Kelly Oubré quand même. Tout à fait. Dans l'absolu. Il faut voir combien il demandera. Mais 15-5. Wave, Papi. Il y a tout ce qu'il faut. Alors que là, on voit un peu les joueurs qui sont sur le marché. Ça c'est des potentiels vétérans qui pourraient nous aider. Et si on allait regarder les offres pour nos joueurs. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, on va Recherche de transfert. Donc, on a dit Gorgi Dieng, George Hill et Yann Mainmi. Messieurs, vous en parliez tout à l'heure. On va quand même garder un dégât entre Dieng et Mainmi. Dans l'épisode précédent, contre Dieng, on pouvait choper Puttel. Donc, on fait post pour post au pivot. Et on ramasse quand même un pivot avec un peu de potentiel. Il me semble qu'on pouvait faire ça et qu'on dumpe quand même pas mal de ça. C'est-à-dire qu'on donne 18, on récupère un peu moins de 4, on dumpe un peu plus de 14. C'est ça. Ça, c'est intéressant. Et Duncan Robinson, franchement, on s'en fout de le perdre, il faut être honnête. Sur un poste où on a du monde en plus. Oui. Et par contre, Puttel, qui a un général légèrement supérieur déjà à celui de Gorgi Dieng, ça nous intéresse. Moi, j'aime bien. J'aime bien cette offre. Il a quoi ? Des petites insignes, des petites finitions. Finitions, défense et rebonds. Rimrunner, Jacob Puttel. Non, 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 mais ça, c'est intéressant. Ça s'écoute fortement. Qu'est-ce qu'on libère 14 millions plus le petit million qu'on a, on est déjà en capacité de se payer un mec autour des 15. Moi, j'aime bien. Est-ce que ce n'est pas plutôt ça nos vrais cibles ? C'est les mecs autour des 15 ou est-ce qu'on veut absolument aller taper du Butler ? On va se donner la possibilité de faire les deux quand même. Le problème, c'est que si on veut faire du Butler, il va falloir avoir 30. Il va falloir avoir le double. Il faut aller vite. Ouais, 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 ouais. Il faut aller vite. Il faut aller vite, ouais. Parce que les mecs disparaissent assez rapidement. Ouais, ouais. On voit que Kao et Leonard, 17 offres. 17 offres. Avec Puttel. Étonnant. 16 offres, il a Julius Randle. Tout à fait. T'allais dire les 11 ? Pardon. Parce que là, du coup, si on prend Puttel, on gagne combien en Sadaricab ? 14. 14. Donc après, il faut voir ce qu'on fait avec Maimi. Ou avec Georgi. C'est plutôt avec Georgi, qu'on va vérifier les offres. Puisque sur la main, on est pas mal. C'est vrai. On perd un peu notre vétéran organisateur. C'est vrai. À 18 millions. Et est-ce qu'on aurait de quoi se retourner ? C'est ça, deux trucs. Et du coup, nos meneurs, c'est qui ? C'est Garland et... Ferrel, on l'a encore. Ferrel. C'est Garland-Ferrel. C'est ça. Ah, c'est pas Jojo, mais bon. À voir. Est-ce qu'on se penche, Léon, sur l'offre ? Oui, oui, oui. Notamment de M. Jacob Pötel. Voir si on la prend direct. Moi, je pense qu'il faut la prendre direct. Eh bien, ma foi. De quoi ? La Dieng Pötel ? La Dieng Pötel. Regardons les autres offres. Mais bon, c'est vrai qu'on avait fait le tour tout à l'heure. Sinon, on peut d'homme totalement. Il y a une offre où il nous donne des tours de draft. On peut d'homme totalement son salaire. C'est ça. Mais c'est 16. Mais on a quand même un pivot sympa d'ailleurs. Moi, j'aime bien le côté comme ça. Non, elle est bien celle-là. Vas-y. On part sur l'Autrichien. Vas-y. Allez, Wunderbar. Commence à négocier. Donc, on va commencer à négocier. C'est ça. On leur arracherait pas un petit truc. C'est vrai qu'à chaque fois, on faisait les enfoirés. Un petit grattage. Un petit choix, là. Premier 2020. Est-ce qu'ils sont cons à ce point-là, les Spurs ? Ça suffit. Vas-y, essaye. L'Autrie protégée. L'Autrie protégée. Allez. Allez. Putain, c'est que si ça passe, ça. C'est que si ça passe, ça. Contre-proposition. Ouh là. Alors. Est-ce qu'on démarre direct comme ça, en mode... Ouh là. Là, on leur prend leur premier tour protégé. Eux, ils nous prennent notre 2022. Sachant que nous, en 2022, on n'en aura plus rien à foutre. On est déjà titrés. On sera au top. On n'en aura plus rien à foutre de nos tours de draft. On donne Blake Ney. C'est pas non plus... C'est pas non plus si grave que ça, de donner Blake Ney. Il ne faut pas exagérer. Léon, c'est ton ressenti ? Il nous donne Métou. Léon, c'est ton ressenti ? Je ne sais pas encore. C'était un plan simple et ça devient de suite beaucoup plus compliqué. Attends, parce que du coup... On peut peut-être récupérer le point initial quand même. Est-ce qu'on peut voir comment Métou... Métou, il est payé comment, lui ? On peut voir ça ? Avec des dollars. Oui, mais je vais dire combien, pardon. Excusez-moi. Je crois que tu peux le voir sur l'écran d'avant. Il était à 1 million et quelques. Là, salaire... Non. Si, 1,44. Ah oui. Et Blake Ney, chez nous ? 1,60. 1,80, ça fait 3,40. Plus les 16,5. Donc, grosso modo, on est à 20. Nous, on donne 20 et on encaisse 5 et quelques. Donc, on gagne 14,5. Parce que Métou. Est-ce qu'il Métou ? Le truc, c'est que l'offre initiale était quand même... Est-ce qu'on a envie ? En fait, l'idée, c'est de gratter le tour de draft des Spurs en 2020. Bien sûr. On se rajoute un tour de draft en 2020 en faisant ça, les gars. Protéger. Oh, c'est que dans un an. Protéger. Dans un an, oui, mais protéger l'auterie. Les Spurs, ça ne va pas à la loterie, Bastien. On le sait, ça. Dans ce cas-là, moi, je modifierais ça pour demander plus haut de tour de draft s'ils veulent. Ah ouais ? Vas-y. Tu veux mettre quoi ? Moins protégé, tu veux dire ? Vas-y, vas-y, vas-y. Allez, on va prendre un premier tour de 2020 et on va mettre top 10 protégé. Allez, vas-y. Start. S'ils prennent ça, on y va. Non. J'ai une contre-profession. C'est quoi sa contre-profession ? Voilà, là, il y a du deuxième tour. Voilà. Vas-y, c'est bon. Échange TTC. Là, c'est du deuxième tour contre du deuxième tour. Donne 2020. Tout ce qu'ils ont changé, c'est qu'ils ont mis un deuxième tour de 2023 dans ce tab pour avoir la protection de Léonce. Ouais, ben moi, je... Léonce ? Ça, on est parti. Blockbuster, c'est parti. Allez, on commence. On défonce en tente comme ça. On est là pour poser de la moquette ou on est là pour faire des trades ? On n'est pas là pour trier les haricots. On a dit, ni les lentilles. Moi, je pense qu'on peut partir sur ce trade-là. Ouais, je suis d'accord. C'est nous qui avons le meilleur joueur du trade. Boum. Boum. Alors, attends, parce que là... On va devoir changer les effectifs. Un petit tour sur l'effectif chez nous. Éventuellement, je veux bien faire un tour. Oui, oui. Tout à fait. On va pouvoir aller voir ça. Nous ne pouvons par poste. Donc, on a trois meneurs. On a Garland, Ferrell. On a toujours Hill. On a Laché, Black Ney. Donc, on a Forbes et Simmons. Je ne vous cache pas que notre poste d'arrière devient un peu plus faiblard. On a Mélo en titu. On a Mélo dans l'aile. Avec Wancho, les deux peuvent jouer un peu Eliefort. On a Bacon. Bacon peut jouer arrière. C'est peut-être notre meilleur arrière avec Forbes. Tout à fait. Voilà. O'Jellay peut jouer Eliefort, Elie. Boucher peut jouer soi-disant Elie, mais là, je pense que ça sera sans nous. Métou peut jouer Eliefort au pivot. Ça, on aime bien. On ne déteste pas. Pascol peut jouer dans les ailes. Là, le front de courte, franchement, on a plein de joueurs. Et on a Maggie, Pottle et MindMe. Hanson et MindMe. Là, on peut quand même enlever Yann. Ah ouais, là, vu son salaire. Yann, c'est la française. Ouais, mais quand même, vu son salaire à un moment donné. Généralement, on les prend des joueurs français et on les trade. Alors, à ce moment-là, j'ai une provision à vous faire, messieurs. Est-ce qu'on peut monter un transfert avec un Yann MindMe et rajouter un de nos ailiers peut-être qu'on a en trop ? Voir ce qui s'attire sur le marché. MindMe plus plus, 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 plus. C'est pas simple. C'est pas simple. Qu'est-ce qu'on ajouterait dans ce cas-là ? George Hill. Bacon, il a quand même... Tu veux carrément faire les deux gros joueurs comme ça ? Je peux juste être curieux, en fait. Allez, vas-y. Regarde ce qu'on nous offre. Oh putain. Non, ça, c'est vraiment pour libérer du cap. Et là, on dump de malade. Là, c'est vraiment pour faire... Là, c'est plus un dumping. Là, c'est de la folie. C'est Philly qui absorbe, là. On va jouer le titre. Ken Bay is mort, là. C'est mort, parce qu'on en quête trop. Cody Zeller. Non, merci. Attends, c'était quoi, là, qui nous permet de dumper comme ça ? Les Knicks. Et c'est que du premier tour de 2023. Oui, mais les Knicks... Ça joue le titre. Les Knicks veulent encaisser les salaires de MindMe. C'est bizarre, les Knicks qui veulent encaisser les salaires. Ils sont énormes. Et les autres offres, en effet, c'était Timothée Mosgoff et Iwundu dans Merci, Kurt Nelly, Ashwa Draft et Alain Krab. Bon, bah non. On peut peut-être faire Ian MindMe en simple. C'était juste par curiosité. C'était quoi le premier, là ? Le tout début, là ? Non. Ça. On ne veut pas dumper comme des porcs, non ? Bah, le truc, c'est que... Ah, ils nous demandent notre deuxième tour. Si on veut dumper, non ? On peut faire ça. Pour le coup... Moi, la question que je pose, c'est, Léon, tu avais l'air assez inquiet sur le côté meneur de jeu qu'on perd. Est-ce qu'on essaie de choper un petit agent libre pas trop cher vétéran ? C'est peut-être une option aussi de fin de... Attends, pour l'instant, on voit grand. Non, non, non. Est-ce qu'on ne peut pas ne trader que MindMe et garder George Hill ? On peut aussi. Parce que George Hill, quand même, garlande George Hill, on est quand même content avec ça. On est content. Non ? Oui, oui, oui. Alors que Yann, sans lui faire offense, j'ai quand même l'impression que nos... nos puttels, nos... Bah, dumpons Yann. Javale, on a Javale en titulaire au pivot. Oui, dumpons Yann. On peut essayer de voir ce que ça donne. Moi, je dumperais bien Yann. Ouais. Si on peut le dumper total, Yann, parce que là, regarde, Léon, on a 15 millions 50 de marge. Oui. Yann, il gagne 15. Oui. Si on peut le dumper total, on va être autour des 30. Oui, là, on peut être agressif. Là, on va commencer à causer sur le marché des transferts. Et on aimerait qui, du coup ? Bah, Butler. Butler, c'est 34. Oui, mais on ira lui causer. On ira lui faire les yeux doux. Je suis intrigué, monsieur. Et puis, on fera un petit transfert. T'es intrigué par quoi ? Si on dump George Hill, Yann, mind me, et qu'on met une offre que personne ne peut égaler par rapport à Kawhi, une offre salariale de salopards. Ouais, mais là, ils ont tous mis le max sur Kawhi, là. Ils ne sont pas fous. On peut faire une offre pour Kawhi, une offre pour Butler. Ça veut dire que si on fait ça, on démarre à la mène avec du Garland Ferrell, par contre. Ah bah moi, ça ne me dérange pas du tout. S'il y a Kawhi sur les ailes, je veux bien avoir Garland Ferrell et toi à la mène. C'est pas dit, il y a toutes les équipes NBA qui sont dessus. Il a 17 offres. Nous, on est l'équipe d'expansion. Butler, il n'y en a qu'une. Butler me paraît plus touchant. Mais on l'a déjà offensé, par contre. On l'a déjà offensé, mais au moins, il verra que... On n'a pas d'enfou de manager. Écoute, essayons de dump Yann Mainmi, en effet, pour garder Georgie. Alex avait l'air assez content sur ce côté backcourt vétéran. Voyons pour Yann en seul, peut-être, en effet. Qu'est-ce qu'on nous dove contre Yann Mainmi ? Contre Yann Mainmi en seul, voyons voir les 11. On a encore Hanson. Si on fait ça, vas-y. Ouais, ça, c'est pas mal. Là, on libère. Là, on gagne 24. Ah, déjà. Ça, on aime bien. Ça, ça te fait réfléchir. Je te connais. Alors, là, on libère du monde. Ensuite, non merci, trop de thunes en retour. De Yann Tadevis. En plus, on a un pivot contre deux pivots. Donc, si on a besoin d'un backup... On a un tour top 3 protégé des Hawks. Pourquoi pas. En 2021, c'est pas forcément minable. Bien sûr. Non, ça, non. Là, on reprend trop. Michel Robinson, les Knicks. Et en plus, on donne deux pors. Let's go ! Est-ce qu'on... Bien sûr, bien joué. On peut pas leur gratter un petit tour de draft ? Les Knicks, quand même, non ? Grave, on va essayer. Non, on va se gaffe. Joe Harris, non. Mais ils ne peuvent me lead. Joe Harris, non. Hop, t'as qu'il est. Et tout à l'heure, je me souhaite. Love pour Mitchell Robinson. Par contre, on aurait Javal, Puttel, Mitchell Robinson. Eh ben, s'il y a un blessé, on a deux bons backups. Ouais, c'est pas mal. Moi, j'aime bien. Vas-y, les, on se gratte. Les, on se gratte. Est-ce que tu peux modifier peut-être leur protection ? Ah. Non, non, les, c'est un deuxième tour, on s'en fout. Ah ben, c'est peut-être celui-là qu'il faut modifier. Ah, ok. Non, non, nous, ce qui nous intéresse, c'est de leur gratter un first pick, là. Ouais, mais ils ont Zion, ils vont pas... C'est quand même pris, quand même. Après, on pourra le retrader, on pourra le remettre dans des paquets. Ça, c'est ça, ça se demande. On fait quoi ? Ouais ! Sans protection. Sans protection. Non, 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 non. C'est l'Enix, hein ? Non, non, non. C'est l'Enix, les gars. Il faut mettre quelque chose en... Regarde, regarde. Laissé tomber. Bon, ok. Il veut même pas négocier. Bon, bon, bon. Est-ce qu'on dumperait pas pour leur prendre juste Michel Robinson ? Ouais, ouais, on peut juste faire ça, les gars. Ça, c'est celui qui nous... Au lieu de faire trop les gourmands, là. Eh ? Quoi ? Ah ouais, tu rajoutes le deuxième tour d'Ernest ? Bah... Je sais pas. Allez, vas-y. On va les brusquer, hein. J'ai une contre-opovision. Ah, 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 ah. Eh bah, vas-y, on te le donne, notre TTC échange moins bon. Échange moins bon, TTC. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? On n'a pas gratté grand-chose, on a gratouillé. T'aimes bien gratouiller, comme ça, en écho. Ouh, on reste comme c'était avant. Bah, c'était la même, hein. Ça, c'est pour faire genre. On prend... Allez, vas-y. Et qui c'est qui a du fric ? C'est Bibi. Allez, hop. Allez, boum. Et là, on va aller sur le marché des agents libres. Léonce, tu sais quoi faire ? En plus, on a 39 de marge. Léonce. Kauai Leonard. Fais-lui l'offre à Kauai. On l'a fait. Vas-y, vas-y, vas-y. Ah bah, tu peux booster. C'est ça, le max. C'est ça, le max ? Ouais. Eh bah, tu lui mets une 4 ans, ça, c'est sûr. Et tu lui mets une player option. Voilà. Et une clause d'intransférabilité. Est-ce que ça change quelque chose ? Est-ce qu'il va être chaud ? Ah, je suis pas sûr qu'on va le transférer, les frères. Bon, on va jamais le transférer, les gars. Tu en vas, tu peux ou pas ? Jamais, on va le transférer. Jamais, vous êtes d'accord ? Tu sais que ça, chez le tonton de Kauai, ça peut faire la vie. Est-ce que vous avez vu son général ou pas ? Ou c'est moi ? Tiens, c'est marrant, il a 99, il a 45. Il y a toutes les équipes dessus. Oui, mais attends, attends, Léonce. Eh bah, il y a nous aussi. On est Victor et Wills. Maximum ? De partout, le salaire, tout ça. Attends, attends, attends. Je crois, regarde, je suis à fond. Vas-y, à fond, depuis... Progressif, c'est bon. Avec l'option en player. Progressif, tu peux pas donner plus en progressif. Ok. Player option et clause d'intransférabilité. Eh ! Oh ! Il n'y a plus qu'à signer, mon Kauai. T'as rien à te dire, il n'y a pas besoin de parler. Ok. Bah voilà, c'est notre offre. Vous voulez en faire d'autres ? Ah bah, il faut en faire plusieurs. On a plusieurs jours et après, les mecs disparaissent. Tu sais qu'il va sûrement pas signer. On attaque Jimmy ? Ah bah... On attaque Jimmy ? Je crois, non ? Ah, Jimmy, 91, quand même. Je pense que ça serait... Jimmy, c'est Chateauro, ouais. Ça serait un petit peu notre meilleur joueur, quand même. Bah, Jimmy, il a déjà en contact. Tu vois, je joue à son nom sur ce suite, donc... Jimmy, c'est la... Ça me dit quelque chose. Jimmy, on y va, hein. Allez. Il n'a qu'une offre. Oh, on l'a brouillé. Oh, non ! Vous l'avez enfoncé. Oh, non ! Ce jeu n'est pas si peu réaliste que ça. Voilà. Tu vois ? Ah, d'abord. Pourquoi il n'a pas marqué tête de con dans le... T'inquiète, il l'a dans ses badges. Ah, merde, Jimmy ! Ah, merde ! Jimmy, tu te rends compte, il est offensé par les Trash Talkers ! Ah, ouais, bah, ouais, bah, ouais, bah... On a merdé, là, de lui faire l'offre... Eh ouais, on a merdé. C'est la vie, hein. Allez. D'André Jordan, ça n'intéresse pas. Non. Juste Randle, non, merci. Au poste de pivot, on est déjà bien, les cas. Ouais, ouais, ouais. Mil-Sap, non. Non, Chris Middleton. J'avoue, 83, c'est un joueur fort chez nous. C'est un all-star, hein. Ouais. Ils sont un coup. Ils shootent bien. Après, ça devient moyen. Non, non, non. Middleton ? Soit c'est Middleton, soit on revient à la prochaine session, on verra. Il y a Kelly Oubre, après, dans les 15 millions, mais on aura peut-être le temps d'y revenir. On fait une offre à Chris. On a trois offres, moi, je serai pour faire les trois offres. Allez, oui, tout à fait. Donc, on en fait une à Chris, là. Vas-y, Chris. Chris Middleton. On lui offre quoi, les gars ? Il a des offres, déjà ? Ouais. Deux. Offre en cours, deux. 70 sur trois, donc c'est un peu plus de... C'est presque 21 millions l'année. Euh, c'est 23 millions l'année. Ouais, 23, 24. Ah merde. Attends pour moi, je regarde. Wouhou ! Appuie chez les offres. Non, non, il n'a pas d'avant-cours. Bah... Écoute, vas-y. Tu vas offre restant en francours, deux. Bon, bref. Ah oui, c'est peut-être... Je ne sais pas. Ok, donc. Gonfle un peu, va jusqu'à 72. Ça fait 24 par an, c'est propre. Tu vois. Tu lui mets la player option, lui aussi. On lui met la player option. Par contre, on ne lui met pas la transférabilité. Ça, ça ne va pas être possible. Non, on ne peut pas. Ok. On propose ça ? On propose ça, c'est honnête, ça. 24 millions l'année pour Chris Middleton. Oh. En hélié titulaire, je regarde notre roster. On l'a en hélié devant Ruancho et Melo. Oui, mais Ruancho et Melo peuvent jouer 4. On a un joueur d'ISO qui shoot à 3 points. Avec Garland. C'est pas mal. C'est pas mal. Il défend, hein, Middleton. On y va. Il défend, Middleton, en plus. Ok. Et enfin, une troisième offre. Et là, il va falloir être malin, les copains. Est-ce qu'on veut... Marcus Morris. Tu ne voulais pas Kelly Oubré, toi ? Kelly Oubré, c'est encore un hélié. Mais bon, en même temps, au moins, on est sur 3 héliés. Oui, on y va. Donc, au moins, s'il y en a un qui tombe, on reprend. Eh bien, allez, Kelly. On y va. Kelly Oubré. Vas-y. Il veut 3 ans, 47. Il veut un peu plus de 15 par an. Ouais, c'est ça. Bah, Mélue, 16. Tiens, 3 fois 48. Ouais, Mélue, 48. 3 ans. Tac, il est progressif. Il a une team option. Bon, voilà. Ouais. C'est pas mal, ça, comme offre. Avec la team option, c'est bien. Allez. OK. Allez. Start. Start, continuez. OK. C'est quoi, ça ? Ça, c'est un récap. Allez, start. D'accord, vas-y. Jour 2. Alors. Butler a disparu. Butler a disparu. Donc, il n'est pas chez nous, c'est ça ? Oui. Parce que nous, on a toujours notre plafond. Kawai, on n'a pas eu de récap sur lui non plus. Middleton. Fais voir si tu fais A. Mais donc, on... Attends, excusez-moi. Afficher les offres. Sixers, Raptors, Trash Talker. Qu'est-ce qu'on y a mis ? Ah, on est toujours en cours. Ah, les Raptors, ils ont mis 5 ans. Oh, putain. D'accord. Ah, les Raptors ont mis le paquet. On est contre les nets, c'est à 3 ans, 100 millions. Oh, putain, avec les Sixers. Tout le monde a mis 3 ans, 100 millions. Ah, bah... Qui c'est qui a mis 1 an à 5 millions ? Pardon, excuse-moi, tout en bas, là. Les Bulls, les Bulls, ils ont mis 1 an à 5 millions sur Kawai. Oui, vas-y. Mais donc, ça réfléchit, en fait. Ouais, je crois que ça réfléchit, ouais. Il n'a qu'une seule offre, Chris Middleton, c'est celle-là. Jour 2, Léon se veut faire quelles autres offres ? Et Oubry, il est encore là. Oubry, il a disparu, non ? On s'est... Excusez-moi, messieurs, on s'est débarrassé. J'ai la mémoire qui flanche. On s'est débarrassé de George Hill ? Non. Je ne crois pas, hein ? D'accord, donc pas besoin de Derrick Rose. Ça, c'est pas mal, ça. Donc pas besoin de Derrick Rose, hein ? On préfère George Hill, non ? On est d'accord. Ah, je pense, ouais, dans le cadre... Parce qu'on a Garland, donc dans le cadre de ce qu'on veut faire. Là, en fait, il faut avancer, là. On a envie de savoir. Bah, il faut quand même faire des offres, ça peut être intéressant, quand même. Je réfléchis, je réfléchis, je réfléchis. On va se poser sur Desmarcus, là. Comment ça se fait qu'il ne nous a pas proposé d'accepter ou de réfléchir ? Parce qu'ils sont en train de réfléchir. Je suis en train de réfléchir, c'est ça. C'est comme en vrai. Donc là, qu'est-ce qu'il y aurait de potentiellement où on aurait envie de faire une offre ? Millsap, on peut lui proposer un an, les gars. Est-ce qu'on veut un an de Millsap, là, en Eliefort, vu le poste d'Eliefort qu'on a ? Tu sais que ça, ça peut... C'est pas con. Quand même, ça apporte. La petite année de Millsap à 23 millions, là, on lui propose 21 oeufs. Il a neuf offres, Millsap. Neuf offres. On lui propose trois ans. Oh là là, non, non, non. Non, mais par contre, on va lui proposer un an à 25 millions. Ouais, je ne suis pas sûr que ce soit un bon calcul pour nous. Si on se fait ken par tout le monde, on sera peut-être content d'avoir un Millsap dans la raquette. On a déjà Eric Plascol, hein ? Il s'est mis au gelé. Et on a Melo et Erwann Chaud qui peuvent... Pas très chaud sur Millsap, les gars. Moi, je suis moins catégorique qu'Adex. Fais voir. Si tu lui offres un an, comment il... On est d'accord, on lui offre un an. Ou alors un plus un, quoi. Moi, je mettrais deux. Moi, je vais offrir un plus un, par exemple. Deux, avec une team option. Ou une team option, si on veut. 44, ça fait 22. Voilà, on peut l'augmenter un peu si on veut. Et c'est nous qui décidons. Ah oui, il faut augmenter, là. Il faut aller à 48, quoi. Il faut que ça soit un peu alléchant, je ne sais pas. Carrément. Voilà. Bon, voilà. Moi, je ne trouve pas ça déconnant. Allez, vas-y, envoie. Allez. Il nous reste deux offres à faire. Est-ce que Léon, tu veux en faire d'autres sur des joueurs un peu plus bas, peut-être, ou pas ? C'est vrai que là, les gros poissons, il y a du pivot, on n'en a pas besoin, forcément. Milsap, Middleton, c'est posé. Tchabala, bala, bala. Du coup, elle apparaît, elle n'a pas. Attends. Tu peux planter ? Si je me suis planter, j'ai défilé à Milsap. Bah, c'est bon. C'est bien. On voulait Milsap. Ah, putain, je croyais qu'on voulait Cousine. Pourquoi elle n'a lancé qu'à un an, par contre, Milsap ? Nous, notre offre. Toi, il y a écrit un an. C'est bizarre. Ah oui, parce que c'est un plus un. Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Ah non, moi, je... Tu voulais Desmarcus ? Vas-y, hein. J'étais persuadé qu'on était partis sur Desmarcus. Eh mais, vas-y, c'est ton offre. Tu veux faire une offre à Desmarcus ? Vas-y. On a Petal. Et on a Javal. Ah, mais attends, juste qu'on soit d'accord. S'il y a Desmarcus qui accepte une offre à ces mecs-là, dans la demi-heure... Il dégage. Il dégage. Oui, on est d'accord avec eux. On leur trouve un taxi. Il n'a que 11 offres en plus, ça va. Fais voir les offres qu'il a, Desmarcus. Les Nets... Oh mon Dieu, les Nets l'ont mis le max. C'est le max. Ça, non, on ne peut pas faire ça. Non, 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 on ne peut pas. Je ne crois pas qu'on puisse faire ça. Le train à Underwood, il va claquer entre nos doigts, là. Je ne crois pas qu'on puisse filer les offres. Il a marqué exubéant. Je ne veux plus des entats. On ne peut pas filer ça à Desmarcus, les gars. Ce n'est pas sérieux, ça. On lui offre un plus un, pareil, pour qu'il se remette de sa blessure. Avec un gros boost. Qu'est-ce qu'on offre à Desmarcus ? Qu'est-ce qu'il aime, là, ce titio ? Il veut un an à 30 millions, c'est ça ? Non, il veut un an à 35 millions ? Oh putain, non, c'est dommage. Il est gourmand. Oh le salaud. C'est normal, c'est Desmarcus cuisine, quand même. Ok, on laisse tomber. Bon, là, après, dans les offres, est-ce qu'on veut un... Oh, mais là, après, oui. Là, il y a moins d'urgence, quoi. Après, c'est du talent offensif. Il y a Jabari Parker, Kyle Conver, voilà. Mais c'est vrai qu'eux, ils vont peut-être rester. C'est un peu domino de day, quoi. Peut-être que si on avance d'un jour, on a la possibilité d'eux. Je ne sais pas comme... Allez, on avance. On avance ? Non. Allez, vas-y. Non, on avance. Ah, 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 ah. Pardon ? Non, c'est quoi, ça ? Contrat refusé. Middleton, tu peux accepter, c'est ça ? Contrat, statut, contrat. Ça veut dire quoi, ça veut dire ça. Ça veut dire quoi ? Léance, Léance, fait start. Tu peux accepter du Middleton. Ah, vous déplacez pas fond. Et si tu débloques Kawhi, là, on peut pas, en fait. Si, si, vas-y. Et là, si tu fais ça, tu peux faire contrat. Ok, donc là, tu peux mettre quoi ? On peut choper Kawhi Léonard, là, c'est ça ? C'est pas possible. Je comprends mal. Bon, franchement, en tout cas, on peut pas prendre le risque de faire autrement. Donc, on va passer... Fais start pour voir. Vas-y, continue. Pardon ? Il a disparu. Fais B. Fais fictif. Fais un fictif, Léance. Fais fictif, ça plaît. Oh, putain de merde ! Oh, yes, je t'ai dit qu'on devait y aller ! Oh, putain, on a Kawhi avec Karis Garland ! Bon, on a plus de fric, mais c'est là. Yes, sir ! On s'en bat les couilles ! Transfer ! Oh, putain, notre bac courte ! Oh là 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 ! Non, non, mais attends. C'est notre bac courte, c'est Brin Forbes avec Garland. Oui, oui, mais là, on va commencer à être intéressant. Oh, putain, Underwood. Allez, oh, putain ! Et on a chopé Mitchell Robinson, ah oui, c'est le trade d'avant, ça. Hé, en plus, Kawhi, on l'a à combien ? On a pris le max ? Oh, on l'a pendant trois ans ! Oh là 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 ! Enfin, deux. Qu'est-ce que c'est que cette dinguerie ? Il a une option, non ? Non, on a mis quatre, trois plus un. Ah oui. N'importe quoi. On a Melo et Kawhi. Oh, yes ! Tout droit, le titre ! Alors, Garland, Ferrell, George Hill, c'est bien. Ferrell ne va pas beaucoup jouer, vous êtes d'accord, dans les ordres de minutes ? C'est du Garland titulaire, George Hill, qui a des minutes derrière. Oui. En arrière, c'est la merde, on va y réfléchir. Il va nous falloir des arrières. Ouais. Kawhi, je pense qu'il va être titulaire avec pas mal de minutes à l'aile. Melo, remplaçant de Kawhi. Ruancho, du coup, je pense que c'est un mec à qui on va essayer de filer les minutes entre l'aile et l'aile et l'effort. Donc Bacon est transférable. Bacon est potentiellement transférable, à moins que ce soit Jonathan Simmons. Tout à fait. Parce que moi, Bacon, je veux bien le faire jouer deux, ça ne me dérange pas du tout. Semio Gele, je pense que quand même, ça a pris du plomb dans l'aile, c'est à fait. Bref, Chris Boucher, je ne te cache pas qu'il va pas avoir beaucoup de minutes. Chimé Di Métou non plus. Le poste derrière est d'Eliéfort, il faut qu'on… Pascal, attends, on continue. Bah, Eliéfort, il va y avoir Melo et Ruancho, potentiellement. Ouais, mais c'est quand même… C'est faible art. Et la pivot, McGee avec Robinson et Pettol, moi j'aime bien. On a des rim-ronneurs, protection d'Arceau. Moi j'aime bien. On est bien. Ouais. On est bien dans l'aile, on est bien au pivot, on est bien à la mène. Il nous faudrait… Donc en termes de marge, parce qu'on a donné combien à… On lui a tout donné. On lui a tout donné. Oh, je crois. Il nous reste 7 millions. Tu sais que 7 millions, on peut faire des choses. Bah, tu sais qu'on peut surtout faire un petit salaire là d'abord. On peut peut-être regarder un petit peu ce qui se passe là. On va dumper qui, Alex ? Bah, je ne sais pas, mais on va trouver en tout cas. Parce que qui est-ce qui nous intéresse, du coup ? Je me demande, les gars, honnêtement, si je… Est-ce que tu peux voir les meneurs qui sont pas mal et qui coûteraient potentiellement moins cher ? C'est-à-dire que si tu as… Non, Terry Crow, c'est trop cher. Mais si tu as… Putain, tu sais que Ricky, c'est 6 millions de dollars. Ouais, mais on va vouloir jouer, Ricky. Nous, on va vouloir faire… Non, non. Maudière. C'est cher, 15 millions, il demande. Attends, nous, on a dit qu'on cherchait quoi ? Arrière, c'est ça ? Non, non, là, juste, c'était par rapport à l'option de George Hill. Non, c'est pour domper George Hill. Oui, je sais, mais après. Oui, mais bon, si on laisse tomber cette idée foireuse. Non, non, mais pour savoir… Avri Bradley… Danny Green, c'est Danny Green ou c'est Dante Green ? Oh ! Non, de Dieu. On fait les rapports ? 7 millions. Avec Boucher en éléphant. 7 millions. Ça se tente, hein ? Darius Garland, Danny Green, Caroline Leonard, moi, je débranche. Ça se tente. Oui, il faut juste faire un… Attends, je dump. On assure. Ça, c'est les agents libres, ça ? Oui. Il n'a pas d'offres. Il a zéro off Danny Green. Zéro off Danny Green, sans déconner, putain. D'accord. Toi, il est gentil, mais il va aller faire ses valises. Refais voir notre effectif, Alléonce, avec les contrats. Putain, on n'a qu'à oeil. C'est beau, hein ? Tu veux quoi ? Par poste ? Ouais, non, on a le contrat à chaque fois, là. Ouais. 6 mois, combien il gagne ? Tu sais que 5 millions, ça nous intéresse. Combien gagne Bacon ? 1,6 million, toi. Je garde plus Bacon, du coup, moi. 6 mois, 5 millions et quelques, ça peut se discuter. OJ, comment ça gagne ? OK. Boucher, OK, non. Metouille, il ne gagne rien. 13 pour Javal, ça, c'est OK. C'est notre pivot titulaire. Pottel, ça va encore. Non, c'est clair que Jonathan Simmons, il tend la perche. Jonathan Simmons, si on peut le dumpé… Et on a qui, si on a une blessure à l'arrière ? On va recruter. On a Bacon, derrière ? Le contrat de Mélo, c'est quoi ? Le contrat de Mélo, c'est un contrat de merde. Ah, c'est 9 millions. Ah bah, on a mis 3 ans, en plus. On a voulu Mélo. En fait… Oui, c'est ça, c'est sûr. C'est sûr, notre ami Jonathan Simmons, qu'on va checker ce qu'il se donne comme offre. Si je ne dis pas de bêtises. Donc, on garde Georges Hill. Pour le moment… Tiens, si tu veux, on va faire ça. On va voir. Ça, tu vas nous tenter, mon ami. Fais péter. Ça, non. 12 offres. Ça, non. Non, autre question, ça. Non. Ah bah, là, on cause. Pivot. Oui, mais d'accord. Mais il y a trop de pivots. D'accord, mais… Ce qui serait idéal, c'est un pique et un meneur. Là, on dome total. Mais on s'affaiblit quand même. Ah bah… Oui. Surtout à la mène. On s'affaiblit fort à la mène. Moi, je n'ai pas tellement envie de trader Georges Hill. Non, il veut quoi, lui ? Il est détendu, lui. Oui, non, mais il est détendu, mais… Il veut être titulaire ? Non. Non, il était déjà sur le banc. On est d'accord, hein ? Mais non. Alors là, pour le coup, s'il commence… Non, il est étendu, c'est à mon coéquipier. S'il commence à nous dire, je veux être titulaire. Là, par contre, je peux te dire que son transfert va s'accélérer tout de suite. Non, je suis satisfait quand tu as la situation actuelle. Les autres offres, fais voir, il y en a quelques-unes encore. Ok. Et si tu enlèves Georgie… Oui, on va faire ça. Enlève Georgie. Juste les dernières offres. Je regarde. On y est, on y est. Voilà. Ok, non. Non. Non plus. Ok, non. Si tu mets Jonathan Simmons, tout court, déjà, pour voir. On regarde, 21. Bon, déjà, on peut… Deuxième tour de draft. Attends, attends, attends. Il nous donne un premier tour et un deuxième tour. Ok, donc là, on domme total, au moins. On est dans le winnow. Félicio, ça ne nous intéresse pas. On est passé dans le winnow en un quart d'heure. Bien sûr. Donc, on veut dumper. On voulait du tour de draft et maintenant, on donne notre tour de draft. Non, mais on peut les donner notre tour de draft. On s'en branle. Et par contre, on veut bien dumper du salaire pour aller chercher un agent libre. Voilà. Qui va compléter un poste chez nous, quoi. Danny Green et quelqu'un d'autre encore. Bien sûr. Parce qu'Eli Effort, c'est qui, aujourd'hui ? C'est Mélo titulaire ? Ah non de Dieu. Pourquoi pas ? Attends, si t'as Kawhi, Mélo, Java, le… Ça va, hein ? Non ? Pourquoi pas, pourquoi pas ? Moi, je dis c'est plus. Moi, en fait, j'y vais tour par tour. Là, j'essaie de voir déjà quelle gueule va avoir notre affectif. Oui, mais c'est pour ça qu'il y a autant d'anticipation. Vas-y, continue ce qu'il y a 21 off sur Jonathan Simmons. Tu vois ? Là, on peut même ramasser un tour de draft qu'on pourra refiler à des gens après derrière. En dumpant, je veux dire. Non, on veut clairement du pick contre… On ne veut rien. On ne veut pas de joueurs contre Jonathan Simmons. On est d'accord. Sauf si on veut vraiment d'MP pour environ Eid. On prend un meneur à la con. Non, moi, je pense qu'il faut garder Eid. On est dans le win now, on a dit. Allez, toi, Gene. Non, mais c'est ça. C'est une offre comme ça qu'il faut prendre là. Non. Non, on ne veut pas de joueurs, nous. En fait, il faudra jouer contre pick simple. YesA existe, on en a vu. Voilà, genre ça. Premier tour de 2021, top 3 protégé. Bon. C'est gentil, Golden State. Bah, franchement. On n'en a pas d'autres là, regarde. On a les Sixers, ils en prennent un, d'accord. Ok, non. Ils en prennent un quand même. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? C'est un offre des Warriors, les gars. Et celle-là ? Non, celle-là, non. Terre-là. Et ça ? Bah, l'Eve de Warriors, elle est mieux. Bah ouais. En fait, les Warriors, ils donnent deux picks. Ouais. Après, c'est leur pick, ils ont une belle équipe. Ils vaut moins que le pick des Knicks, peut-être. Mais après, c'est 2023. Ils donnent quelle année ? Non, non, c'est les Warriors, c'est top 3 protégés. Les Warriors. Vas-y, on part aux Warriors. Allez, vas-y. Franchement, premier tour 2021, top 3 protégés. J'avoue, plus le petit deuxième tour qu'on pourra peut-être refourguer à un moment donné. Donc là, on va avoir 12 millions et des prunes, quasiment 13 millions de dispo. Ouais, ouais, ouais. Allez. Allez. Ok. Donc là, quand on se rendit sur le marché, on a 13 millions. Voilà, 12 millions neuf. Donc là, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on prend Danny Green d'Office ? Oui. Quand même. Quand même. Quand même. Briscard, Winnow, quoi. Oh, bah, franchement. Ça me semble tellement évident. Danny Green, on y va. Si les Lakers l'ont pris, il faut bien qu'on le prenne. J'arrive. Il y a du valeur encore. Putain. Ah. C'est mieux qu'Avry Bradley. C'est moins cher. Mais c'est plus vieux. C'est plus vieux. C'est vieux. Avry Bradley, c'est parfait. Il va faire des grosses, grosses sessions au show. Allez, on refait les Raptors. Les Châteauroux-Raptors. Les Dino de Châteauroux. Non, mais tu me fais douter. Parce que oui. Bah là, c'est vraiment sur l'âge. L'autre, il demande 10 millions en plus. Non, non. Il demande plus cher. L'autre est green. Il nous laisse une marge. Franchement... Ouais. C'est Danny, hein. Deux ans. Pourquoi pas. Je sais même pas si on a d'appuyer sur autre chose que Star. Attends, attends, attends. Là, il demande 8,5 par an. Et est-ce qu'on peut pas lui donner une troisième année, genre équipe, et lui donner un peu moins ? Parce que nous, on était partis à... C'est pas mal. Là, on donne plus de 8 par an, là. Je fais mon radin, mais... Non, non, mais on est radin. Bon, à 23, c'est bien. Et il nous restera l'équivalent du mid-level, quoi. Enfin, quoique la mid-level a bien augmenté depuis. Il nous restera des choses, on va bricoler. Il nous restera 5 millions pour bricoler. Écoute, là, ça me semble pas mal. Vas-y, propose. Ok. Très bien. C'est ça, ça l'offre. Donc, à moins qu'il soit... Intérêt 92. Pas mal. S'il n'est pas content, on lui mettra 100% d'intérêt. Il y a son pote kawaii. Kelly Oubry, contrat. Ah, on peut signer Kelly Oubry. Ouais, mais le problème, c'est que là, on dépasse notre cap. Qu'est-ce que c'est... Sur un poste qui n'est pas... C'est l'argent, c'est toi qui vas devoir payer ou pas ? Non, mais je veux dire... Mais c'est Underwood. C'est sur un poste où on n'est pas non plus... Je l'ai croisé ce matin, il avait l'air moins bien déjà. Et t'sais quoi ? Vas-y, prends pas Oubry et renonce bien comme il faut à Neto, là, pour libérer 3 millions aussi. Voilà. Et là, tu peux renoncer, comment ça marche ? Qui a Paul ? Non, renonce. Ouais, on renonce à Oubry, à Neto. On renonce, Neto. Ouais. Ça va nous libérer 3 millions, ça, les gars. Ouais, on est passé à 16. Hé, hé, hé. Voilà, voilà. 16, on vient de donner 7,5 environ à notre ami Danny Green, il reste 8. C'est ça. Ouais, mais alors Danny, il faut vérifier... Bah Danny, pour l'instant, il n'a pas dit oui encore. Ouais, et puis il faut vérifier qu'il n'a pas d'autres offres, parce qu'on n'a que 92 d'intérêt. Danny Green, il y a 4 offres maintenant. Merde. Oh putain, les raptors ont mis la balle. Allez, on peut remettre une offre. On peut modifier ou pas ? Ouais. Ouais, négocier. Vas-y, bah tu lui donnes ce qu'il demande. Voilà, c'est bon, c'est bon. C'est ça qu'il demande ? Non, il demandait un peu moins, tu vois, il était intéressant pour 100 à gauche. Ouais, et voilà. Voilà. On est bien alors. Allez, franchement, moi je fais start direct. Vas-y, vas-y. On passe devant les raptors. On les a ou... Tu connais kawaii, tu le rejoins. Ouais, voilà, exactement. Ah ouais. On leur a déjà fumé kawaii, si on leur fume Danny Green. Ouais, en effet. Les mecs sont dans notre division. Ah, là il y a 100%. Les mecs sont dans notre division. Moi j'aime beaucoup ce petit scénario. Kawaii et Danny Green, ça a donné 2-3 trucs. Je sais pas si t'es au courant. Et en plus... Et est-ce qu'on se positionnerait pas sur Bradet du coup ? Sur Ivory Bradley ? Ouais, ou sur un autre mec. Bah le poste d'Eliéfort est clairement celui qui nous fait le plus défaut, j'ai l'impression. Maintenant, oui. Si on touche Danny Green, oui. S'il y a un Eliéfort à 8 millions sur lequel on peut... On peut moyenner. On peut moyenner. Un truc un peu correct. Par contre, il faudra qu'on trade, il faudra qu'on bricole. On pourra dumper. Qu'est-ce qu'on a ? Est-ce qu'on devrait pas dumper d'abord ? Bah regardons déjà les offres. 1000 saps, on va pas avoir les moyens. C'est mort. Favour, ça nous plairait bien, mais je pense qu'on va être un peu juste. C'est trop cher tout ça. Non, 1000 saps c'est cher. Beaucoup trop cher. Big game, ouais. Non, c'est trop cher tout ça. Il nous reste 8 environ. Marcus Morris. Tu sais qu'il demande 10. Tu sais qu'on est à un petit dump près de pouvoir éventuellement mettre du Marcus Morris. Tu peux noter Marcus ? Marcus Morris, t'as vu ses notes de tir ? Oui. Tu peux noter Marcus ? On sait jamais. On a Marcus Morris. Tu veux que... Qu'on fasse une offre ? Ouais. On est un peu down sur les... Est-ce qu'il faut pas aller dumper d'abord ? Si on offre, si on calcule bien et qu'on fait une offre à la baisse, on n'est pas à d'abri de... Allez. Tu vois ce que je veux dire ? On a des offres à faire. Comme ça, basique. C'est quoi ? On a 8 millions pour lui, c'est ça ? Oh là 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 là. Quoi ? Jamais il va dire oui. Ok. Allez. C'est un con, hein. On attend. Tad Young, c'est un peu cher. Jeff Green ? C'est Jeff Green ? Ouais, c'est Jeff Green. Il y a Jean-Michel aussi. Il y a Jean-Michael. Parce que Jean-Michel, il s'est shooté, hein. On fait les Clippers. Tu vois ? Jerry West, il n'est pas con. En screen, maintenant que tu regardes là, tu peux... Ouais, j'avoue, j'avoue. Qu'est-ce que... Zibo, c'est hors de question, malheureusement. Alfaro Camino, ça rentre dans nos primes, mais c'est quand même un cran en dessous. Taj, Markif Maurice, beaucoup moins cher que son frère. Oui, dis donc. Fais voir, Markif. Mais en même temps, 2 points moins fort. C'est chelou, ça. Il a 0 offre, Markif, par rapport à Marcus. Il a quand même un shoot correct fort, Marcus. Faut voir, Marcus. Il est bien fait, t'as vu son shoot à Marcus. A plus à mi-distance, A moins à longue distance. À Boson, il était en quasi 50-40-90. Non, mais j'avoue, il shoot bien. Qu'est-ce qu'on va dumper, du coup ? Là, on peut trouver. Vas-y, va voir notre effectif, je vais te montrer. Parce qu'il ne nous manque pas grand-chose. Non, vraiment, dans nos contrats, on a bien… Regarde. Regarde-moi bien. As-y, dans le salaire, à faire… 15 euros de 100, je pense. Oui. Voilà. Non, méto, non. Métou. Alors, du méto, pourquoi pas. OJL ou Bacon, ça y est, on tape dans les 10 millions. Ouais. OJL, Bacon. Attends. Non, pas Bacon. Bacon, il nous intéresse par sa polyvalence. OJL, franchement, on peut se permettre. Boucher, on peut se permettre aussi, les gars. Je ne veux pas être désagréable, mais non. Ou c'est moi. Ou alors, carrément, Ruan Chou. Mais Ruan Chou, il est encore jeune, il peut nous servir quand même. Ok, donc. Est-ce que ça nous suffit ? Est-ce que OJL, ça suffit ? Juste un ? Oui, voilà. Ou alors, genre, est-ce qu'on préfère ? OJL est aimé tout ? Ouais, OJL est aimé tout, ou OJL est bouché. Non. Ah, merde, oui, c'est vrai. Et bouché, alors ? Peut-être, non, je ne sais pas. Ah, ben là, ça ne donne pas. Voilà, Sixers. Ok. Il y a 24 heures. Ok, d'accord, les gars. Ah, ben, c'est jeune et prometteur. C'est vrai, j'avoue. C'est vrai que c'est des jeunes. On filme peut-être. Ok, donc on peut peut-être essayer de passer ce jour. Ouais, il n'y a pas d'offres. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Passons ce jour. Il n'y a pas d'urgence. On ne verra plus clair. Passons la jambe. On pourra en avoir un autre. Ok, donc. Est-ce qu'on a vraiment envie d'avoir un frère Maurice dans notre équipe ? Oui, complètement. Ouais. Bien sûr. Ah, Château Rouge, samedi. On n'a pas eu de réponse de Danny Green. Non, de Dieu il réfléchit le salaud. Ah. Ah. Ok, ça prend forme. Et là, si on fait start. Danny Green, il est avec Bibi. Darius Garland, Danny Green, K.O. Leonard, Carmine Anthony, Joel McGee. Ok, on commence à avoir une base. Il nous reste. C'est qui le remplaçant de Danny Green chez nous ? C'est Forbes ? C'est Bryn Forbes avec... On fait les Spurs en fait. Parce qu'il aurait dû être des Spurs. Je suis en train de me faire une carotte. Voilà. Donc là, l'élié fort titulaire aujourd'hui, c'est du Rwancho, du Melo, du Metou, du Pascol. Enfin, ce n'est pas terrible quoi. Ça pue. Donc, nous, éventuellement, qu'est-ce qui... Attends. Bacon, il a un vrai shoot externe. Bacon, on le garde. Et Bacon peut jouer arrière. Il peut jouer arrière derrière Brink Forbes. Aude Geley, Boucher. Boucher, c'est... Boucher, hein ? Boucher, hein ? Il n'y a pas de désagréable, mais... Ah, mais non, mais enlevez-le, si ça nous fait de la marge. Mais est-ce que c'est de la petite marge ? Est-ce que c'est ça qu'il faut faire, en fait ? C'est-à-dire ? Est-ce que Boucher, pour avoir Marcus Morris... Oui, oui, non, non, mais pourquoi pas ? Parce qu'on a combien, là, pour Marcus ? On a 9 millions... Ah, on est quoi, comme marge ? Si tu vas dans le marché des transferts, on a quoi ? On doit y être. Non, non, on n'y est pas. Non, on n'y est pas, je ne pense pas. On est à 7-19. Ah, on est à 7-19, merde. Donc, si tu lâches 1-8, tu vas être K-9. Combien il veut, Marcus Morris, le seigneur ? Il faut trouver un moyen d'y aller plus vite. Alors, est-ce qu'il est toujours là ? Oui, il veut 10, 10 et demi. Donc, il faudrait dumper 2 joueurs. Il a 0 offre. Il faudrait dumper 2 joueurs potentiellement, par contre, chez nous. Est-ce que si on dumpe Boucher, et tant pis... Après, si on dumpe... Marcus peut jouer liéfort. Donc, Boucher, on peut l'enlever direct. Moi, ce que je le prends pour jouer liéfort. Moi, ce que je ferais, c'est que je vire Boucher. Je dumpe Boucher. Je fais une offre au max de ce qu'on peut à Maurice, vu qu'il n'a pas d'offre. Et je passe un jour. On peut faire ça. Oui, mais on a largement le nombre de joueurs suffisant pour dumper 2 joueurs tout de suite aussi. Oui, bien sûr, mais... En fait, c'est pour ça, parce qu'après, on aura trop de joueurs, de toute façon. Vu qu'on ne savait pas trop. Fais voir nos joueurs. Tu vois, si tu classes par poste, là. Tu vois, arrière, on vient de faire le truc. Elié, tu vois, on a plein d' Elié qui peuvent jouer liéfort. Enfin, on en a... En fait, Melo et Ruancho, ça peut jouer liéfort. Donc, après, un liéfort pur. Ojele, il peut jouer lié... Ah oui, Ojele, il fait voir. Ojele, c'est un Elié, Eliéfort. Je ne sais pas s'il y a tellement joué chez nous. Est-ce qu'on préfère avoir Ojele ou est-ce qu'on préfère avoir Ruancho ? Yann, là, il y a une vraie question. Ah bah, il y a surtout 1,5 million de diff. Parce que si tu veux, ces deux joueurs-là, ça va être dur de leur filer du temps, les deux. Je ne vois pas comment c'est possible, cette affaire. Ah, Ruancho, le potentiel. Ojele, ouais. Ojele et Bouché. Tu lâches les deux. Là, on avait vu ce que ça donnait. Donc là, on va avoir plein d'offres. Là, tu dumps. Donc là, la première, elle est bonne déjà. Enfin, elle est bonne. Les six heures, on dump. Premier tour de 23 et premier tour de 23. Il faut du dump total. Voilà, là, il y en a une autre. Charlotte. C'est pas mal ça. Après, c'est 2023. Oui, mais peut-être qu'on pourra le refourguer plus tard. Mais c'est deux premiers tours. Attends, c'est deux premiers tours. Revez voir, Charlotte. Il y a 21 aussi. Loterie protégée et 23. C'est deux premiers tours de draft. Ça, c'est... Nyx. Ouais, top 5 protégé. Peut-être les filets au Nyx. 2023 pour les Nets. 22 pour les Rockets. 22 et 23. Ouais. C'est pas mal, c'est sans protection. C'est pas mal. Tu sais qu'on... On retient les Rockets en proposition 19. Les Suns. Top 10 protégés, on enlève. Parce qu'ils vont être toujours dans le top 10. Ouais, j'avoue. 23 et deuxième tour du vin. Écoute, l'offre 19 est vraiment bonne. Putain, ça. Ouais, c'est pas mal. Aller, on s'y perd pas le temps. Léo, s'il a pas le time. Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai merdé. Non, 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 non. Fais ajouter un joueur. Ah ouais. Oui, j'allais refaire. C'est qui, du coup ? Autre gelée. C'est ça, hein ? Oui. Ah. Ah, c'est pour ça qu'il peut en prendre qu'un seul. Ah bah non. Bon, bah alors ça va pas être possible, messieurs les rogues. On prend une autre offre. Bah non. On prend une autre offre, non. Ajouter exception automatique. Nécessite une exception de transfert. Ah oui, je sais pas ce que c'est. Non, bah reviens au menu et gérez manuellement. Ah, putain. Quoi ? J'ai une crampe. Ah merde. Non, c'est rien, ça va. Sinon, on prend une autre offre. Ouais, bah tu prends celle des Sixers. C'est physique d'être malade. Celle des Sixers, elle est pas mal en 1. Puisqu'on a nos deux piques. Il y avait celle des Hornets, ce que vous aimez bien. Attends, les Sixers, ils nous donnent premier tour 23, deuxième tour 2020. Et l'Ornets, c'était en 9, je crois. Ouais. Premier tour 23, premier tour 21, l'autre y protéger. Ah, tu sais qu'avec un peu de chance. Vous voulez ? Allez-y. C'est peut-être mieux, non ? Allez, start, Léon, ça. Allez, gacha. Donc là, maintenant, Marcus, Maurice, nous voilà. Donc là, on a léché au gelé. On a gardé Rwancho, donc Bacon fait un peu le troisième arrière. Au général, je pense plutôt que comme ça, tu vas pas te faire chier. Il va un peu plus bas, Maurice. Il a son de ce n'est pas con. Rwancho fait le troisième élier. Ok. Par contre, les gars, si on lui met ça, on n'est pas 15 dans l'équipe. Et il nous reste 2,50 euros pour un Twix. On va voir. Comment ça, on n'est pas 15 dans l'équipe ? On vient de dumper pas mal de 2 contre 1. Ouais, mais je crois qu'on avait ce qu'il fallait, à moins. On a encore Métou. Bah, vas-y, on propose. On propose à Marcus. Et puis au pire, on prendra un minimum de merde. Je prends ça. Allez, 2 plus 1. On ne négocie pas du tout ? Ouais, non, remarque. On lui prend 3 ans. Effectivement, 14, on a. Donc ça va être le 15e, quoi. C'est bien. Donc, on lui met un 2 plus 1. On lui met quand même une petite Team Ocean, quoi. Une petite Team Ocean, quand même. Au cas où il nous saoule. Ok, il casse les couilles, ouais. À 11 millions l'année. C'est ce qu'il demande. C'est ce qu'il demande. Allez. Tu fais live. Non, non, ça va, parce que je regardais la première année. En fait, ça va, parce que c'est en progression de 5%. Comme ça, va. Ouais, vas-y, c'est bien. Start ça. Fais-lui ça, et puis on va aller voir l'intérêt. Et puis voir ses offres. Et il n'en a qu'une seule. Et il est à 99, donc il attend patiemment qu'il y ait des gens qui viennent. Il va venir. Léon, s'il veut. Donc là, toi, tu as dû passer un jour, c'est ça ? Voilà. On n'a pas d'offres acceptées. Tu veux passer un autre jour ? Non, je veux checker. Faire une offre sur un autre jour ? Pas d'autre offre. On est toujours tout seul. On est solo. Allez, Marcus, ça y est. Putain, il va encore passer un jour, là. Ouais. Bah, c'est Marcus Maurice, les gars. Bienvenue. Bienvenue chez les Maurice. Il fait chier, l'autre. Est-ce qu'on veut faire une autre offre sur un petit Okao ? Non, bah écoute. On skip encore un jour. Attends, 7 sur 12, là ? Il n'est pas pressé. 7 sur 12, ouais. On verra plus tard. On est sereins, les gars. On a une équipe, déjà. OK. Ah ! Eh bah voilà ! Eh bah voilà ! OK. Bon. Petit point sur l'effectif. Vas-y, petit point effectif, mon léonc. Nous avons à la mène M. Darius Garland avec George Hill et Yogi Ferrell en back-up. On a Danny Green en titulaire avec Brink Forbes et une possibilité Dwayne Bacon aussi en arrière. Tout à fait, Bacon. On a peut-être Kawhi. Ouais. On a Kawhi avec Melo, Ruancho et Nagomez sachant que ces deux joueurs peuvent jouer sur d'autres postes. On a aussi à l'Eliéfort. Ça, c'est Bacon qui passe plutôt pour les arrières. Et l'Eliéfort, on a donc Marcus Morris qui va être titu devant notre ami mette-tout. Et Pascal. Et Pascol et du Melo et du Ruancho qui peuvent venir. Maggie, Michael Rwison et Jacob Hottel. Franchement. On a les une, j'aime bien. Il ne faudrait pas qu'on soit champion de la première année. C'est que Jacob West, il a des sacrées couilles. Ouais. C'est bien le cousin de qui tu sers. Tout à fait. Ok. On aime bien. Ok. Ah, moi, je trouve ça pas mal. Léonc, t'aimes bien l'effectif ? Ah, ouais, ouais, ouais. Moi j'aurais signé pour ça Franchement Carrément On est 15 On n'a pas besoin De faire d'autres choses On n'a pas envie De regarder forcément Des transferts sur nos joueurs Léon s'y skip les jours À balle de balle On va considérer Qu'on a notre équipe Moi je dis On en a une On a notre team Garland Danny Green Kawhi Leonard Marcus Maurice Seigneur Et Javal Maggi Titulaire Le banc En première rotation On aura certainement Du Georgil Du Melo Du Ruancho Du Forbes Après au pivot On verra comment ça se bricole Mais il y aura du Duncan Robinson Du Jacob Pettel Pas du Duncan Robinson Pardon Du Mitchell Robinson Et du Jacob Pettel Et en bout de banc de rotation Du Dwayne Bacon Du Pascol Du Métou C'est pas mal Allez Provision des joueurs Franchement J'ai l'impression Qu'il y a moyen de jouer Aïe 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 Il a perdu un point Kawhi Mince Comment on va faire ? Il n'y a plus que 98 Marcus il est passé à 80 Non puis moi Surtout sa qualité de shoot C'est notre sniper C'est terrible Donc du coup Qu'est-ce qu'on fait ? On regarde la progression des joueurs On n'empêche avec lui Et Kawhi dans les ailes Tu sais qu'avec Enfin franchement C'est Ruancho Qu'on voulait vérifier Notamment sur sa progression Ruancho il a pris un Bim Peut-elle il a pris un Bim C'est bien sa bosse On a pris un staff correct C'est l'âge Danny Green il a perdu 3 points 3 points ? Ça fait mal au cul Oh la vache Il a fêté le titre Oh la vache Danny Green La mauvaise surprise Surtout que je ne vous cache pas Qu'en termes de remplacement Sur le poste derrière Une force ? Attention Ok Donc ça on a vu la progression Ensuite On a la Summer League Ça on va pouvoir la regarder C'est vrai que Darius Garland Il va jouer Mais bon C'est à dire Non on ne va pas la regarder Mais je veux dire On va pouvoir observer ça de loin Bon alors Bah ça tu peux le skip normalement Ouais j'aimerais bien Ouais Et ça je vous conseille Intimuler tous les moches Que oui Oui Wouhou Ça commence C'est qui ? Ah ouais c'est des mecs de Summer League On ne sait pas qui c'est Si c'est des mecs que tu D'accord Rotation Défui Ouais par l'IA il a pour l'instant Toujours Non pas toujours Non pas en saison Pas en saison monsieur Non non mais là là Juste là pour la Summer League Mais bon Il ne faudra pas l'oublier De le changer Ah bah non Ça c'est bon Allez sélection de la ville Où est-ce qu'on va en 2022 ? À Châteauroux C'est pour changer Vous connaissez Il y avait Los Angeles Il y avait Châteauroux Les mecs ont fait bon aller Los Angeles Tanné Ouais La classe de draft Donc là Ça c'est pour la suivante Là on prend la 2020 C'est pour ça Charger Là on charge la 2020 Et là tu prends la 2020 J'espère C'est bon on a Garland Ouais 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 C'est bon Le Hoopsamite Ouais On s'en fout non ? Oui ma foi Parce que ce sont les mecs de 2020 On s'en fout aussi Camp d'entraînement On a amélioré les attributs On les a vu avec camp d'entraînement Bon allez Ah oui on peut faire faire des trucs à nos joueurs Alors Pardon j'avais pas compris Dans quoi on veut les faire bosser ? Ça c'est du global Ou c'est du joueur par joueur ? Ça dépend Ah non deux camps gratuits Ça c'est un joueur Un joueur ? De quoi on pourrait faire ? On va envoyer Darius Garland En Potentiel inexploité Envoyez votre équipe Aux ans et francs Tout le monde gagne On envoie Marcus Morris En initiation basket C'était pas mal ça les 11 Potentiel inexploité pour un joueur On veut être bon en défense externe On veut être bon en qualité athlétique En conditions physiques Conditions physiques c'est très souvent sous-estimé Est-ce que c'est tout le monde ? C'est un joueur Alors c'est vrai que les lancers c'est pas mal Parce que c'est global Ouais Moi franchement De petits plusains en lancers pour tout le monde Ça me plaît bien Pourquoi pas ? Et un autre joueur Mais quoi du coup ? Et musculation c'est pareil ? C'est pour tout le monde ou c'est pour un joueur ? Non c'est franc c'est tout le monde ? Ouais Par contre on a vraiment drafté Garland Et on a prévu de bosser sur lui Est-ce qu'on a envie de l'envoyer ? C'est Garland Est-ce qu'on a envie de l'envoyer quelque part ? Qu'est-ce qu'on lui fait faire ? Fondamentaux offensifs il est déjà bon Conditions physiques Garland ? Qualité athlétique Garland ? Léon c'était sur potentiel inexploité ça ? Ouais mais c'est à 3 points en fait Son potentiel à 3 points on s'en fout Ça déjà Ah QI Alors là du QI pour Darius Garland Pour être encore meilleur Soutien défensif, défense externe Défense PNR, passe et tire Ouais C'est pour monsieur Darius Garland Ouais Allez vas-y mon grand Allez mon grand Allez mon grand Et bah on a pris deux partout Et on a pris deux partout On voit bien que la défense c'est quand même moins son truc Est-ce qu'on peut refaire sur le même joueur ? Oui Tu veux délancer pour tout le monde ? J'aime bien ton option Non c'est pas mal Allez délancer pour tout le monde bien sûr Ah ouais je trouve ça pas mal Les lancers c'est important Ouais 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 non non mais je suis d'accord Tout le monde a pris un Tout le monde a pris un ? Voilà Tout le monde a pris un Ça c'est beau Ça va on a des joueurs pas mauvais au lancé dans l'ensemble Ouais c'est bien On a quand même des joueurs qui les rentrent Tout à fait Qu'est-ce qu'il est beau Mélo pardon avec le Bordeaux là Mélo attends c'est quoi ? Pourquoi il a que ça au lancé Mélo ? Mélo ça fait un an qu'il n'a pas joué là Enfin bon ouais arrête les lancers c'est comme le vélo ça Franchement non ? Tu vas pas venir que Mélo Mélo au lancé 68 Mélo dans 15 ans C'est pas sérieux franchement Franchement Mélo a 100 ans Écoute ils prennent en compte juillet C'est avec la petite Mais oui mais bien sûr Allez Assis dans son fauteuil là Il est lancé franchement Et bah on passe à la saison suivante ? Allez on passe à la saison suivante Allez c'est parti Et là on est bon Boum Calendrier On commence par les Bucks et les Celtics Tranquille Oula le début de calendrier Oula violence Bucks Celtics Net Celtics Voilà Bon Après c'est bon Après on va peut-être avoir une semaine un peu plus cool Mais attention quand même Oula en termes de saison là On est surtout beaucoup à l'extérieur Il y a pas mal de matchs un peu relous On va définir notre Comment ça marche ça maintenant ? Là c'est les minutes Là c'est les minutes C'est les stratégies tout ça Ah ouais c'est là où on passe pour des brels Ah c'est là où c'est compliqué Freestyle ? Ah je regarde Entraînement tactique ? Je sais pas moi je critique C'est rigolo Ça charge des trucs Ça charge vite Ah là là Ça va vite Ah c'est prêt Ouais On va quitter Non mais c'était pour voir Ah Tu vois D'accord c'est un match d'entraînement Qu'est-ce qu'il est beau ce maillot Ah il est beau ce maillot Mon de dieu Bah oui bien sûr qu'on veut vraiment quitter Et dit Donc du coup qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut répartir les minutes C'est ça le plus gros truc Ça va être encore de trucs pour les trouver Ça Ça va être encore un bonheur Où est-ce que c'est les minutes ? Les minutes on va se démerder Pendant que les gens nous envoient dans les commentaires Carré à triangle Allez là-dedans Oh de dieu qu'ils sont frustrants Tu fais R2 triangle Carré rond en même temps Qu'ils sont frustrants ces boomers Vas-y Sauf si ça a planté Mais non Mais non ça plante pas Mais bien sûr Mais tout va bien On a Kawhi Leonard Sur la tête de Mélo Il faut que ça charge dans 5 4 1 0 Fais une petite sauvegarde Fais une giga sauvegarde Déménage Bon On va pas déménager Réglage Option Non On sauvegarde déjà Comme pour commencer Déjà ça met besoin à charger Là j'aime pas On peut pas faire plusieurs D'accord C'est à dire Il a plusieurs points de sauvegarde Ah oui il a sauvegardé là Tout court Je crois Je sais pas quoi faire Ouais 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 Il le fait Parfait Et bien allez On va aller donc dans tactique Pour aller voir nos copains Dans tactique Enfin je veux dire dans coaching Voilà Et est-ce que c'est là qu'on fait du coup sélectionner Je sais plus Je sais plus en plus Bah pas dans toutes les Je sais plus Voilà c'est là Ah Les 11 Ah Je crois qu'on y sont Ah D'accord 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 Oui non mais c'était pour voir un petit peu Est-ce qu'on fait ce qu'on avait fait la dernière fois Je crois qu'on avait tout foutu à zéro Et après on avait réparti Parce que là on a beaucoup de minutes pour les pivots Et c'est pas très bien équilibré cette affaire Alors Alors tu veux que je mette tout à zéro Est-ce que vous voulez mettre tout à zéro Ou est-ce que vous voulez juste un peu équilibrer On équilibre On peut équilibrer Moi à Kawaï je lui mettrais pas 37 minutes par match Tu vois Allez on va lui mettre 33 Ouais 33 ça me paraît bien Petit lot de management tranquille Voilà 32 On va voir ce que ça veut Danny Green c'est bien ça Ouais c'est pas mal Garland j'aime bien aussi C'est pas mal Parce que George Hill il faut qu'il joue Marcus Morris c'est intéressant Ça me paraît pas mal Michel Robinson Alors qui est notre pivot back up ? Parce que là c'est Michel Robinson dans le titu Non mais là c'est Javal le titu chez nous Non ? Ah Où c'est ? C'est un débat messieurs Ah c'est vrai que c'est un débat ça C'est Michel ou c'est Javal ? En tout cas ils ont trop de minutes à deux par contre Qui que ce soit Ils peuvent pas avoir 30 plus 29 à deux C'est ça Donc Léo s'il va regarder là en détail Il faut qu'on sache aussi sur qui on a envie de De miser Franchement on peut mettre Michel Robinson titulaire en fait Pour le faire travailler avec Javal qui sort du banc Et on leur donne Franchement on se prend pas la tête 24 minutes chacun C'est peut-être pas mal Non ? Ouais Surtout que Pottel l'a 23 minutes Non Pottel franchement Est-ce qu'on le met à zéro Ou est-ce qu'on fait une vraie répartition ? Parce que là on a trois pivots Qui ont plus de minutes Et ce ne sont que des pivots Est-ce qu'on le fait jouer 24 minutes Javal Magui ? Non Est-ce qu'il est pas à 18 minutes Et 24 Ouais voilà un truc comme ça Bien joué Léon 16 8 Ça ça me plaît Ça c'est pas mal Oui Et donc du coup merci Léon Sur le poids de pivot Tout à fait on est envers Voilà parfait Il faudrait qu'on soit envers partout L'allié fort Marcus Morris Senior Le problème c'est qu'il y a beaucoup Des liés en fait Ouais alors effectivement Donc du coup Il est où Mélo ? Combien de minutes à Mélo ? Voilà 30 Mélo Franchement Est-ce qu'on peut pas Est-ce qu'on peut pas aller dans le joueur Et modifier son poste ? Je suis compte On pouvait faire ça dans les trucs d'avant Avec le stick de droite là Vous pouvez faire ça avant Non ? Attends Bon Mélo c'est un hélier fort Mélo c'est un hélier fort aujourd'hui en NBA Oui mais après on est pas Notre hélier c'est Rwancho Ouais après on est pas obligé de le respecter en AF Oh putain oui c'était ça Oh tu t'en souviens de ça Ah là c'est pas beau ça Allez à tout à l'heure Ouais mais là ça règle pas notre problème d'hélier Élié fort écoute Il y a un moment donné Alors faudra peut-être du coup On redonnez des minutes à mettre Dans la ligne de Pettel c'est hélier fort ? Ça ça va pas du tout La ligne de Pettel Oui on va régler ça Je fais mes petits focus mais ça me va pas du tout Ah putain Là tu peux changer de poste Ah non mais là ça va être bonheur Je fais du poste Pivot Voilà Pivot Parfait Il faut faire ça pour tous Ah bien Dieu Comment tu valides ? Ah oui d'accord Ah oui parce que là tu prends les minutes de Java Ah la vache Oh c'est compliqué Alors Léon à ce moment là ce que je te propose C'est de revenir donc sur l'écran précédent si tu veux Enfin voilà je te laisse finir La rotation annulée le changement Oui Non vas-y attends Bon allez oui Dis-moi De revenir à l'écran précédent Afin d'avoir en fait Je t'explique pourquoi Pour avoir en fait ces espèces de blocs pour Carmelo Anthony etc Comme ça tu auras tous les blocs Et on y passe un moment pour tous Je sais pas si tu vois ce que je veux dire Non Très bien En fait si tu mets Carmelo là Si tu mets genre ne serait-ce que 10 minutes par exemple Pourquoi tout t'a pété ? Ah parce que tout t'a pété Tout t'a pété Désolé des gens Ah bah non mais regarde On va reprendre très vite Hop 32 minutes On avait dit on était bon 32 on avait dit pour K-Wai C'est ça Marcus Maurice on était bon Michel Robinson 24 24 Javal 18 Ou 16 16 16 8 pour Pettel 8 pour Pettel Qui a été considéré comme Elie Ford Pour une raison qui nous... Et c'est parce qu'en fait il fait ses rotations Voilà c'est là qu'on commence à avoir des problèmes Bah en fait il classe par général ce salopard Oui 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 Mais nous on va pas faire pareil Je m'ai dit un peu... Ah Georgie il faut du... Ah ouais ouais Georgie il a bien 16 minutes toi Ouais ouais Georgie l'ouais Oh mon dieu Brineforce Ça va poser un problème Ouais et Bacon il est où ? Il est au dessus ? Moi je donnerais plus de minutes à Bacon qu'à Brineforce en perso Non ? Allez égal égal Non ? Égal égal ouais à peu près Ouais voilà Là on a une base à peu près honnête Et voilà c'est ça que je me demandais Du coup Pettel il prend pas le poste de Arna Gomez Et Melo est naturellement mis en AF Il est pas débile notre coach Voilà Là tu vois en fait notre espèce de map C'est pas si mal C'est pas mal C'est pas dégueu Ça veut dire que par contre Moi je suis désolé Mais moi j'aime pas trop ces rotations Ah non les binaires on déteste Parce que là on a un binaire Là c'est très binaire Après c'est un peu plus mélangé C'est peut-être pas si mal hein les gars Bon alors Garland Alors Garland il donne son spot au bout de 7 minutes A Georgie Qui prend le rap Je pense que ça on est pas mal Garland il a les 7 premières minutes Ouais il est au Georgie Après il joue arrière Pourquoi il joue arrière Georgie Parce qu'il y a Ferrel qui rentre un peu Peut-être que Melo rentre tôt les gars C'est qui notre 6ème homme ? C'est Melo direct le 6ème homme non ? Attends je regarde les joueurs C'est Georgie non ? Ah non parce que c'est Garland Parce que si tu es Melo Et que tu rentres voilà A la 6ème minute par exemple Comme la Léonce le fait Ouais Ça veut dire que tu prends peut-être le spot de De Marcus Maurice Marcus Maurice par exemple Ou de Kawhi Ou de Kawhi qui peut revenir par exemple Ah ouais il faut me dire Donc là on va le mettre en hélié fort Vas-y Vas-y D'accord donc Il va prendre comme ça Marcus Maurice va laisser sa place à Melo Jusque là Par exemple Combien de minutes ça fait ça ? Melo ça fait 5-6 minutes Pourquoi pas Ok Le problème c'est que lui Il laisse sa place à Ruancho et Alain Gomez Est-ce qu'on a envie de faire ça Ou on redonne des minutes A Marcus Maurice tout de suite ? Moi j'aime bien Ruancho Est-ce qu'on donne 3 minutes comme ça à Ruancho ? Ouais Ok C'est ça qu'il va faire Ruancho En fait moi je pense que cette base Est pas si mal équilibrée comme ça A première vue Et qu'il va falloir tester sur certains matchs Et regarder ce que ça donne Donc ça veut dire que Ruancho finit Et démarre les cartons Il est entre la 12ème et la 2ème minute Parce que par exemple Moi à la fin de match de Danny Green Qui joue les 13 dernières minutes du match Non Ça les gars Donc Là Moi je veux bien que A l'arrière En début De Moi je veux Attends Il est où Bacon ? Ah oui il est là Bacon Ah il passe à l'aile Ah c'est ça Bacon Il passe à l'aile Il Bacon il passe à l'aile Pourquoi il passe à l'aile ? Et bien moi Dans ce cas là Tu vois dans la fin de 3ème quart Ici de Ruancho Ouais Je veux bien que Ruancho reste un peu plus à l'aile Pendant que Bacon reste à l'arrière Et Danny Green il rentre qu'une fois que le 4ème quart est commencé Je sais pas si je suis clair Bah tu as Oh pourquoi moins un ? Arrête Qu'est-ce qu'il y a les méchants ? Voilà Elie Pousse à la Voilà Stop C'est loin ça pour Ruancho Mais on va bien voir Comme ça Bacon tu lui mets l'arrière Un peu Donc Ouais Là tu pousses jusqu'à 12 Tu pousses jusqu'à 12 Non c'est bon c'est Bacon Non là c'est Ferrel Ah oui tu veux dire c'est Ferrel qui prend le relais Bah Ouais bah tu pars ici ouais Ici ouais vas-y Hop ça c'est bon Ça suffit Du coup Danny Green c'est bien pour lui je trouve Ah ça doit plus Non vous aimez pas ? Ouais si 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 C'est pour la saison régulière ça Après en playoff ça va pas Danny Green il y a les 8 dernières minutes Garland ne joue pas tout le dernier quart quand même Il y a un début de George Hill ça vous tente pas ? Ah ouais Il va pas faire les 12 dernières minutes Est-ce qu'on couperait pas Garland George Hill Garland ? C'est-à-dire ? Non mais sinon on peut rajouter quelques minutes à Ferrel Ouais Dans ce cas-là lui on augmente un peu George Hill il n'y a que 14 minutes quoi Le truc c'est que vraiment Le problème avec vraiment le temps de jeu de Darius Garland C'est que c'est vraiment pas mal saccadé quoi Et ça les 12 dernières minutes de Darius Garland Non c'est trop long S'il est dans le rouge Alors que tu arrives dans les 3 dernières minutes du match J'ai un peu de mal Et bah donc du coup je propose la chose suivante Soit on étend George Hill là où est Léonce On étend Exactement Comme ça Là il joue les 9 dernières Garland C'est déjà mieux ça non ? Tu finis le 3ème quart avec George Hill Et tu démarres le 4ème aussi avec George Hill C'est ça Qui rend les clés de votre tour De toute façon on aura toujours la possibilité en manuel de débarquer Et de dire non c'est George Hill qui revient On simule Non on simule le match Donc on va tester cette rotation là On peut vraiment tester ça Moi je testerai bien à titre perso De potentiellement si on veut Peut-être que Kawhi démarre le 2nd quart En hélié direct Avec les gars Il est dedans Comme ça j'aime bien les 2 minutes de Gomes Mais ça sert à rien Et il peut laisser la fin de la mi-temps Où il doit se reposer A soit un Rancho Soit un Carmelo aussi Soit un Bacon Parce que là ouais Bacon il fait du Mélo c'est pas mal Moi j'aime bien Mélo sa rotation là 14 minutes On va voir On va peut-être lui donner plus après Ouais ça c'est pas mal Ce qui fait que Kawhi Si on regarde les joueurs Garland et Kawhi Et Danny Green Pour le moment sont assez bien set up Je trouve Oui oui Marcus Morris Il surchauffe la 2ème mi-temps quand même Si je dis pas de bêtises Parce qu'il joue 7 des 12 minutes Dans le 1er quart Et il joue 19 des 24 minutes Dans le 2ème mi-temps C'est trop gros ça Bah il nous faut du Mélo Dans le 4ème quart Donc Mélo dans le 4ème quart Ouais c'est ça Donc il faut que Mélo Démarre quand même le 4ème quart Allez Et il rend la place à Marcus Momo Jusqu'à Encore un peu le si on veut Allez là c'est bien Exactement Et après on verra En cours de saison On pourrait même couper Mélo Comme il était Et le faire revenir Pour les 4 dernières minutes du match Tout à fait Moi j'ai pas de problème avec ça Parce que Mélo dans le clutch Oui Un tout petit bug de what the fuck Que fait la dernière minute De Mitchell Robinson là Quitte à ce qu'il y a quelqu'un Qui termine Est-ce qu'il termine bien Mitchell Robinson On termine avec Javal On termine avec Javal ? Ouais Et bah allez Et bah à ce moment là On termine jusqu'au bout Ouais ouais carrément Moi j'aime bien Comme fait Léonce Exactement Non Là tu les as mis chez Voilà comme ça Parfait Donc là maintenant Il faut trouver le moyen De valider ça en fait Bon Léonce Oui c'est ça Sans tout perdre Alors Sauvegarder X Ok Voilà Voilà Bon Confirmé Ok Bécon Mélo Ça m'a l'air bon ça On remonte pour voir On va tout de suite voir Sur les titulaires Kawaii 30 Ouais 30 Parce qu'on lui en a enlevé Oui c'est vrai qu'après on a modifié Ah bah oui Mais on va démarrer en régulière Comme ça Moi j'aime bien J'aime bien les rotations C'est du load management ça On est content C'est de la régulière Là on a une rotation Faut être clair Beaucoup trop étendue Oui Qu'on va certainement réduire En cours de saison En fonction de ce que nous font les joueurs Et bien évidemment Que si par bonheur Nous arrivons à jouer Après la mi-avril On réduira encore aussi Tout à fait On est d'accord On simule quelques matchs Enfin on Allez Moi je pensais qu'on allait Qu'on allait sauvegarder Et puis s'arrêter là L'autre Tiens regardez les transferts juste avant Hors de question Qu'on termine là dessus Ouais non quand même Un petit peu Moi je suis d'accord Vas-y envoie la purée Allez Mais je simule comme ça Wow Ah oui 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 Ah et une défaite Pour commencer Bon on joue chez les Bucks Il y a pas une petite feuille de match Juste pour voir pardon Voir qui a Karto Kawai il a grave fait le taf Garland ça a été compliqué Ouh là là Marcus Morris Mello Mello 4 sur 12 Marcus Morris 3 sur 10 0 sur 4 de loin Attends il y avait du monde en face les gars On va pas le juger sur un match Qui prend les rebonds là Chez nous là Robinson 8 Java 8 Ok 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 Bon écoute On a perdu chez les Bucks On va pas commencer à tirer des conclusions Ça c'est clair Euh Ouais c'est clair Une petite défaite Oh Brans les Oh ça démarre bien Ouais Il faut que ça se Hein Hayward nous a fait mal Tatum ça va C'est Hayward qui nous a bien fait mal Et nous qu'est-ce qu'on a fait Nous on a Kawai toujours Darius ça démarre bien Marcus Morris 4 sur 10 On a Après c'est dans la répartition des shoots On a Oui on a une rotation peut-être un peu trop large Pour gagner des matchs On va peut-être y venir On verra Oui tout à fait Oakley Ce serait bien de le prendre celui-là Non merci Ah non Refusé Ouais Bon défaite encore 0-3 Attention Underwood Est-ce qu'on a mis 100 points là ? Non on n'a pas mis Si on a mis 100 points au premier match Ouais Là c'est le dernier Et après si on est à 0-4 Il y a modification de rotation Il y a Il y a player réunion Il y a modification Players meeting Parce que Kawai fait grave le taf Kawai défonce là Allez Non Non Derek Jones Jr Oh Ça se vérifie Négocier le transfert Même Tarot 1-62 On n'en casse rien dans le cap On lâche un deuxième tour 2024 Pourquoi ils veulent ça ? Il est juste sur le deuxième tour Ça se passe pas à Miami Il peut jouer Il est fort C'est un athlète qui s'est dunké Dwayne Bacon Il s'est plus shooté C'est pas faux Léon Si t'en penses quoi ? J'en pense rien Moi je préfère la polyvalence de Bacon Allez On garde le Bacon Et on refuse de transfert Et on a gagné Les Celtics Premier match remporté C'était grâce à un croix Tiens ouais Javel Magui s'est réveillé Marcus Morris aussi Yacob Pettel La rotation à 3 à 24 minutes Pourquoi ? 30 minutes Il y a eu un problème avec Richard Robinson Il est où ? Il a été sorti C'est le choix du coach Il est mort C'est un choix du coach Il est décédé Putain C'est intéressant si notre coach Il fait des choix Qu'il paye Ouais Bah il est payé pour ça Ouais Marcus Morris 5 sur 11 Il a réduit la rotation Là à Péper Oui Jordi il est où là ? Il est DNP Tout en bas Mais attends Qui a joué la mène là ? Darius Et Kawaii D'accord D'accord Il s'est bien lâché le coach là Yo Et ça fait plaisir le coach là Il ne fait pas jouer derrière le mec La raquette des Pistons La raquette des Pistons Ça suffit les transferts là Lâché Doe et Bacon Refuse Bacon en le cas Yeah 125 points L'Open s'est lancé 2-3 Et qu'est-ce qu'on a fait ? Ah bah Danny Green Ça rentre 15-14 Yacob Pettel Marcus Momo Yacob Pettel 30 minutes T'as vu notre coach ? Notre coach il prend 16 aise Ouais Le mec on lui a mis des rotations Et l'autre il a fait tiens Par contre Mitchell Robinson Il n'a vraiment pas joué du match Non ? Ça fait deux fois Il est peut-être blessé Non mais il n'est même pas sur la feuille Oui mais il est peut-être blessé Oui mais on n'a pas eu de notif Bah je ne sais pas On va aller voir Rapport de blessure Voilà Ah non c'est Glenn Robinson Attends Attends Effectif Ah oui il est blessé Ah voilà Mitchell il est blessé Pourquoi on n'a pas eu de notif ? Peut-être qu'il avait raison Alex Tout à l'heure Quand on l'a fait pour la Summer League Ça vaut pour tout le monde Et donc il a Les rotations y est Les rotations y est Ah bah tu sais quoi Il n'y a pas de problème Vas-y Ils a gagné On lui fait confiance On a un payé un coach Moi je suis chaud On ne va pas le faire au match par match On a payé un coach C'est comme ça Ouais ouais On reviendra Si on voit que ça commence à foirer On reviendra mettre notre mail dans le délire Et Mitchell Robinson Attention là Trade rumors Ça y est là On a Jacob Peltel On a mis un bon entraîneur Ouais il fait des choses Comment il s'appelle déjà ? Underwood C'est Underwood Bien sûr En assistant il a Otis Redding Ouais Viens On va chez tes copains On va aller défoncer Oh dommage Oh la branlée en plus Oh sale Déjouenté Et oui l'ancien trash talker C'est pas réaliste Darius Garand démarre bien ça C'est pas mal Marcus Morris ça va un tout petit peu mieux Peltel il a joué 35 minutes Non de dieu Il aime bien Peltel Ah bah 11-19-3 11-19-3 Javal il joue plus non plus Javal Attends moi j'aimerais bien être au courant des blessures Ouais par contre j'aimerais bien être informé Donc tu vas dans options Ouais je pense Je pense que c'est dans options Ouais tout à fait Tu crois que c'est dans options Je pense C'est dans réglage de la Je dirais Ouais dans ces paramètres tout à fait de Pardon c'est l'autre cachette Ouais paramètres de ma ligue Je pense Euh voilà Ah non c'était pas ça Ah non pardon c'était l'extrapolé Non c'était l'extrapolé Réglage d'info Réglage d'info Donc là Peltel a encore joué 34 minutes Pour un 8-11-1 de grande qualité Donc par contre notre ami Javal il joue plus Il est baissé Je pense qu'il est baissé Ah il est baissé t'as raison Du coup j'avance un peu quand même On va jusqu'où ? On va jusqu'à Thanksgiving Allez le 24 novembre J'ai pas eu toussé la date Mais c'est pas Vas-y Ça gagne Ça gagne encore Euh Là c'est EA Ouais Mais pas toujours Voilà Juste là Défini Et il est guéri EA Et ça gagne Non mais Dwayne Bacon les gars Qu'est-ce qu'ils ont sur Dwayne Bacon ? Je sais pas Il y a du talent hein Stop 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 Surtout pas contre Dante Davis Non mais jamais Jamais Non 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 Michel Michel a remis C'est un blessure Attention parce que Quand il était là Ça a commencé à perdre Non merci Ça suffit Ça gagne Ça gagne encore Hyper extension 4 à 6 semaines Maggie Ouais Qu'est-ce que c'est que ça ? Ouais ça c'est le rapport C'est le rapport de recherche De jeunes talents C'est le type qu'on a envoyé C'est pas pour nous ça les gars Non non Nous on est pas dans ce délire là La Melo Ball On est plus dans ce délire là Je mets pas des Ça te fait plaisir Mais nous on a jamais des mecs Aussi bien placés Nous vaut mieux fouiller C'est trop tôt un peu C'est trop tôt Je suis d'accord Allez zou Nous on veut gagner des matchs là Ouais Juste On peut voir le classement Juste comme ça Pour voir le début de saison un peu Je sais pas Euh C'est quoi C'est Histoire Non attends c'est où Non non c'est pas là Non mais info championnat T'étais dans info championnat Mais C'est pas là Comité de direction Qu'est-ce que t'as d'autre À droite en haut Allez geek Où est le classement Ouais c'est clair Recherche Entraînement Non Expansion Déménagement Non Vas-y qu'est-ce que t'as d'autre Les gens qui sont devant l'écran Montourant Alors ok Attends 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 Bah sur ton classement Est-ce que Kawhi Leonard Il peut apprendre des trucs à quelqu'un À Hernan Gomez par exemple Choisir disciple Vas-y Yoda Darius Garland Donc Oui Kawhi il peut apprendre des trucs Choisir disciple Vas-y Tu es mon disciple Wancho Wancho c'est bien non ? Ou Garland On veut que Kawhi Il apprend des trucs à Garland Ah moi s'il a le killer instant De Kawhi Non mais c'est démarquage David versus Goliath Putain ça j'aime bien Ça fait quoi ça ? Ah il faut choisir l'insigne Ouais C'est bien C'est bien foutu ça Ça me plaît moi Moi je pense que David versus Goliath Kawhi il va Passer une heure sur le Montourant Il va apprendre ça Sans de glace Non ouais Mon de dieu Parce que là tu vois Il va pas l'apprendre beaucoup quand même Oui D'accord Il est un peu concon d'Arus Alors que Là le sans de glace Tu vois Sur Yogi Ferrell Il va l'apprendre Il va bosser tu vois Niveau d'ici bronze Ouais Écoute Parce qu'il a que Mais est-ce qu'il peut pas apprendre des choses à Ruancho plutôt au Kawhi Si 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 Non mais je Enfin je crois Non Non il peut rien lui apprendre Brint Forbes il va lui apprendre belle de choses Eh Quoi ? Spécialiste du coin Brint Forbes Kawhi Non je sais pas Ouais 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 Des anciens spurs Il peut avoir l'ancien spurs Il peut y avoir l'ancien spurs Il peut y avoir l'ancien spurs Il peut y avoir l'ancien spurs Sand de glace pour Ferrell Ou spécialiste du coin pour Brint Forbes Moi je mets tout sur Brint Allez vas-y Je suis pas objectif Vas-y envoie Tu vois La totale Ouais c'est bien ça Et Voilà A deux sur trois Ouais Vas-y Vas-y Et donc là Je fais quoi ? Choisir mentor Voulez-vous Attends Que Kawhi devienne le mentor Non Ah non 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 On allait regarder le classement C'est dans l'autre Oui Bon Et on est parti sur les pas d'Awaï Alors Choisir le disciple Donc le disciple c'est Brint Forbes Ah ouais mais alors Du coup Moi je veux bien Vas-y Non vous voulez tout mettre sur Forbes ? Vas-y Garland Garland Et on prend Kawhi C'est comme ça que ça va bien mieux marcher Voilà Non Kawhi ça c'est Danny Green Voilà Ouais mais ça augmente moins quand même Euh D'accord mais Finisseur implacable en or Bon j'avoue J'ai 19 ans Finisseur implacable les gars T'as réussi Garland quoi Ouh Catch and shoot T'as vu ça ? Ouais Ouh Oh la violence Non ? Est-ce qu'on peut en prendre plusieurs hein les gars ? Ouais mais c'est C'est un joueur Tu peux pas faire ton Tes courses quoi Vas-y il faut lui Danny Green À la US Garland c'est bien Tu vas Catch and shoot Euh Tireur clutch Et Spécialise du coin Non Pas trop Non et en bas là Y'a un petit Finition libérée C'était peut-être pas si mal C'est très offensif Teigne Teigne allez teigne Allez teigne Vas-y Vas-y Voilà Allez Oui Magnifique Trop bien ça Et bah allez Voilà Et on peut en faire d'autres Je sais pas Vas-y essaie de Je sais pas Kawai il a des choses à apprendre à des gens Là on l'a fait ou pas ? Hein ? Choisir un signe Comment on valide en fait ? Je sais pas T'es le menu Annuler le mentorat Ah tu dois pouvoir peut-être en faire Il y en a qu'un Je sais pas Je sais pas du tout Fais voir si tu prends Une fois que tu vas sur Garland Il va y apparaître Si tu prends Rwansho Attends mais Il y a du potentiel Rwansho Donc lui il a déjà ça Ah ouais ouais Donc tu peux en faire plusieurs Donc Tu veux qui ? Garland il a Danny Green Ouais Donc Rwansho Tu peux peut-être lui mettre un petit kawaii Non ? Franchement Eh ça peut donner des choses ça Le freestyle Voilà Voilà Finisseur implacable En or Ouais mais en même temps Ouais mais écoute Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des ensignes à kawaii Il y a des ensignes de malade mental Intercepteur Rwansho C'est vrai que kawaii il est pas mal en interception Regarde tout ce qu'il a dans le crède les gars Bon alors si on veut Il a 50 ensignes Qu'est-ce qu'on Attends Rwansho Qu'est-ce qu'on aimerait éventuellement lui faire faire ? Qu'est-ce qu'on a envie de lui Est-ce qu'il est possible de voir les ensignes de Rwansho Parce qu'il y en a déjà un en or Est-ce que tu peux le faire passer d'or à Hall of Fame Rwansho ? Bah visiblement Niveau disciples c'est quoi qu'il a en or ? Là tu vois Là si je lui fais catch and shoot Moi j'ai juste J'ai un étabot bronze Non mais je te montre vite fait Ça là il aura de bronze en fin de saison D'accord Et comment ça se fait que là il y a juste deux trucs en bronze Et il en est un en or et qu'on le voit pas ? Non mais ça c'est ceux de kawaii à droite Ça c'est ceux de kawaii Oui non moi je demandais dans cette liste là Comment ça se fait qu'il y en a pas en or Mais parce que kawaii doit pas l'avoir Oui Ok Mais sinon on peut Ou alors tu peux pas travailler les ensignes qu'il a déjà peut-être aussi Sinon on fait bosser un autre mec non ? C'est Rwansho que vous voulez vous ? Bah disons qu'il avait un bon potentiel si je me souviens bien C'est pour ça que je dis ça en fait Ah d'accord Non ? Je me trompe de joueur ? Il me semble qu'on avait vu que pour Rwansho on avait dit Ouais le potentiel il est cool Avec Rwansho avec kawaii il faut le faire bosser Et si tu fais bosser Rwansho avec Melo ? Bah c'est ce que je voulais voir C'est vrai que Melo en mentor J'avoue je sais pas où Non J'ai pas ce qu'il m'a appris là J'ai pas ce qu'il m'a appris Non mais Rwansho Rwansho faut le faire bosser avec kawaii Comment choisir des chips ? Faut le faire bosser avec kawaii Rwansho Ok C'est un délire un rock c'est rookie là Tu vois ton burger faut le tenir comme ça Ton burger tu vois tu le tiens comme ça ton burger Et alors la chips dans le ketchup c'est à 45 Parce que sinon t'en prends trop Et tu vois tu prends ton burger et tu fais un petit pain en retrait Comme ça un petit chap step au moment où tu prends une pizza Quand la sauce elle gicle Bon on fait quoi ? Il n'arrête à vos postes vous voulez pas mais bon Pourquoi on veut pas ? Je sais pas tout à l'heure Qui a dit qu'on ne voulait pas ? Catch and shoot c'est bien Spécialité quoi ? Ah non Qu'est-ce qu'il va bien ? Tire difficile Tire difficile il va bien progresser Leader défensif Ouais pourquoi pas Climatiseur Intercepteur Intimidateur Rapid Teigne Teigne pour Rwansho Moi j'aime bien ça Ouais Vas-y kawaii Apprends lui à défendre Si on peut avoir un kawaii espagnol On dit pas non On dit pas non les gars Ouais Allez Est-ce qu'on en fait un dernier ou c'est bon ? Qu'est-ce qu'on a comme éventuel tuteur correct ? Ça va c'est le truc Javal ? Javal il peut pas apprendre des trucs à Puttel ou à Robinson ? Alors Puttel Javal Showtime Showtime Ouais grave Il est argent Grave Gardien du panier Let's go Ok Déménageur Traveur Il n'y a pas plus Bâton sauteur il est déjà Hall of Fame Tu vois ce que je veux dire ? Il y a peut-être des trucs où il va plus progresser Vas-y vas-y avec Mitchell Vas-y vas-y Fou-l'avec Mitchell C'est un bon mentor Il a deux ans de moins Bah ouais c'est ça Il a trois ans de moins C'est pas grave Tiens je vais t'apprendre deux trois trucs Je viens d'arriver mais écoute-moi Et après non les autres c'est pas fou Mais bon Vas-y on peut Ouais vas-y leader défensif Voilà Ok Bon Très bien Très bien Du coup Vas-y regarde C'est cool Il y a plein de trucs Entraînement individuel Développement de joueurs Mais là on arrive à la fin de l'épisode Par contre Classement Ah bah c'est bien 8-5 Bah on est un petit peu premier de notre conférence en fait C'est pas mal Heureusement que Orlando Atlanta Indiana Charlotte Et qu'est-ce que c'est que ce top 8 Qu'est-ce que c'est que ce jeu Qu'est-ce que c'est que ce top 8 Allez On va jusqu'à Noël au moins Allez on va jusqu'à Noël Non C'est loin Moi je suis chaud Moi je suis chaud jusqu'à Noël Bon ok Jusqu'au Jusqu'au On fait au moins jusqu'à là Ok Non Mais si 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 C'est parce qu'il faut qu'on en garde pour Ah ouais Mais bon Il y aura des pin-off Jusqu'à Noël et ça ira Non Vas-y on va jusqu'à Noël On va jusqu'à Noël Jusqu'au 18 décembre Allez vas-y Euh non Non c'est bon Ça va pas être possible ça Oui Fais confiance au coach J'ai fait ça pour Brent Forbes Défaite Défaite Ah ça va moins bien Victoire Ça gagne Ça gagne Ça gagne Quel road trip Ils veulent Mitchell Robinson Non les gens Non bah non Toujours pas en fait Ça va pas être possible Non Ça gagne Mitchell Robinson se blesse Attention Mitchell Robinson Eh c'est bon Il est guéri C'était pas long Ça gagne encore Bon merci pour les avis Ok 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 Très bien Juste ok ok On est reparti Ça perd contre les Mavs Contre les Wolves pardon Ça gagne contre les Knicks Allez Kevin Warland Ça j'ai bien désactivé Parce que franchement Ah bah non Ça dépend Ça fait partie de la NBA ça Tiens ça gagne Ça perd Ça perd aux Sixers Ça perd les Pélicans On a pris une pilule aux Pélicans Ça gagne les Raptors On a tapé les Raptors avec Kawhi Ça c'est sûr Allez Est-ce qu'on va réussir à abattre les Suns ? Ah Ah Suns c'est solide aussi C'est un traquant Attention C'est une grosse équipe Ah putain Kawhi il met 36 points On perd contre les Suns Ouais ouais Parce qu'en face Il y a 32 Booker Portis Jamorant C'est vrai qu'ils ont Damorant Hayton Portis Booker Michael Bridges Et Josh Jackson J'aurais bien aimé avoir le pick 2 ou 3 de draft En fait Du coup ouais Au niveau classement On est à 20 victoires Oh bah on a pris cher On est à 16-12 On a pris cher Les Hawks sont injouables Qu'est-ce qu'ils ont les Hawks ? Faut voir leur équipe ? Les Hawks laissent tomber Je peux pas voir là On peut pas voir leur équipe Faut aller voir leur roster Ouais c'est pas grave Euh ok On est sur une sale série de défaites Ouais Il faudra que la nouvelle année Nous porte un peu plus chance Exactement Pour qu'on lit Victory Wins Du coup vous connaissez le classique Nous on se retrouve demain Et bah ouais Pour la suite de cette saison Avec les premiers tests De cette team Avec Kawhi Leonard Michel Robinson et compagnie On vous fait plein de bisous A demain pour un nouvel épisode Des Châteauroux Trash Talker Ciao Ciao